Ah, traître que tu es, où étais-tu donc allé fourrer ? Je ne t'avais-je pas donné or ? Oui, monsieur, et je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme. Mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors malgré moi, et j'ai couru au risque d'être battu. Comment va notre affaire ? Les choses se pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père amoureux ? Oui, et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble, ou cette nouvelle mamie. Lui se met les démés ? De quoi dire ça vise-t-il ? Se moque-t-il du monde ? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui ? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour ? Pour lui donner moins de soupçons, et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse a-t-on faite ? Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. L'affaire ne se fera point ? Pardonnez-moi, notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous. Et il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande. Eh oui, mais à quelques petites conditions, il faudra que vous acceptiez si vous avez des seins que les choses se fassent. Des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et, pour les mille écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hard nips et bijoux dont s'en suit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Que veut dire cela ? Attends, écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de quatre pieds à bande de poing de hongrie, appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive. Avec six chaises et la courte pointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit aftas changeant rouge et bleu. Que veut-il que je fasse de cela ? Attendez. Plus, une tenture de tapisserie, des amours de gombeaux et de massés. Plus, une grande table de bois de noyer à douze colonnes ou piliers tournés qui se tire par les deux bouts et garnit par le dessous de ces six escabelles. J'enrage ! Doucement. Plus, un lutte de bologne, garni de toutes ces cordes où peu s'en faut. Plus, une peau d'un lézard de trois pieds et demi, rempli de foin, curiosité agréable pour pendre au plancher d'une chambre. Le tout, si dessus mentionné, valant loyalement plus de 4500 livres et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Et que la peste l'étouffe avec sa discrétion, le traître, le bourreau qu'il est. Il m'obligeait à prendre pour 3000 livres les vieux rogatons qu'il ramasse. Je n'aurai pas 200 écus de tout cela. Et cependant, il faut bien m'en résoudre à consentir à ce qu'il veut. Car il est en état de me faire tout accepter. Et il me tient, le scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise, dans le grand chemin, justement, que tenait pas Nourge pour se ruiner. Prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse ? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et l'on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires, le presse d'en trouver. Il en passera par tout ce que vous en prescrirez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y ait rien à péricliter. Et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez ? Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond. Et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous saurez bien des choses éclaircies par lui-même. Et son homme a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà. Et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit huit mois. J'ai quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes ici, notre maître Simon qui parle à votre père. Quoi ? Votre père qui parle à maître Simon. Comment ? Mais vous êtes bien presté. Qui vous a dit que c'était séant ? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment, panda ? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités ? Comment, mon père ? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions. C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables. C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles. Osez-tu bien après cela paraître devant moi ? Posez-vous bien après cela à vous présenter aux yeux du monde. Moi, d'en venir à ces débauches-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur. Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au plaisir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités que j'ai jamais inventées, les plus célèbres usuriers ! Ôte-toi de mes yeux, coca ! Ôte-toi de mes yeux ! Qui est plus criminel, à votre avis ? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin ? Ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire ? Retire-toi, te dis-je ! Et ne m'échauffe pas les oreilles ! Je ne suis pas fâché de cette aventure et se met un avis de tenir l'oeil plus que jamais sur toutes ces actions. Oh, monsieur ! Attendez un moment, je vais revenir vous parler. Hé, c'est toi, mon pauvre Laflèche ! D'où vient cette rencontre ? C'est toi, Frosine ! Que viens-tu faire ici ? Ce que je fais partout ailleurs. Profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puisse avoir. As-tu quelques négoces avec le patron du logis ? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui ? À ma foi, tu seras bien fine si tu entiers quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Ah, il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet et tu ne connais pas encore le seigneur Arpagon. Le seigneur Arpagon est, de tous les humains, l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels, le plus dur, le plus serré. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'inversion qu'il ne dit jamais mais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Mon Dieu ! Je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Ben, il y a-t-elle ici, oui. Je te défie d'attendrir du côté de tes questions. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est lui frapper par son endroit mortel, c'est lui percer les cœurs, c'est lui arracher les entrailles. Mais s'il revient, je me retire.